Comment ces comptes arrivent-ils à obtenir des milliers, voire même des centaines de milliers de followers sur Instagram en si peu de temps ? La réponse ? L'algorithme d'Instagram. Le meilleur ami et le meilleur ennemi de chaque personne qui essaye de gagner des followers sur Instagram. Mais dans quelle mesure pouvons-nous vraiment attribuer la réussite de certains à l'algorithme d'Instagram ? L'algo a-t-il un impact sur l'engagement, la portée ou le nombre de fois où vos publications sont vues ? Eh bien, c'est compliqué. L'algorithme dictera toujours comment Instagram alimente le contenu à ses utilisateurs et limitera très certainement le contenu s'il est jugé inapproprié pour la plateforme. Mais ce qui apparaît dans les flux des utilisateurs n'est pas nécessairement dû à un changement d'algorithme, c'est généralement dû à leur activité personnelle. Alors, comment battre l'algorithme d'Instagram et s'assurer que votre contenu est vu par le plus grand nombre de personnes possible ? Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vous pouvez travailler avec, et non pas contre, Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Chaque mois, nous tirons au sort et offrons un cadeau à un de nos abonnés. Afin de battre l'algorithme d'Instagram et d'augmenter la portée de votre contenu, nous devons tout d'abord le comprendre. Il évolue constamment et il est donc important de rester à jour. Alors, à quoi ressemble donc l'algorithme d'Instagram en 2022 ? Vous me suivez ? Allez, je vous explique. L'algorithme d'Instagram est un ensemble de règles entièrement responsables de la détermination de la portée organique du contenu sur la plateforme. Ok, je vous la fais plus simple. En d'autres termes, il décide quel est le contenu qui est vu et qui ne l'est pas. Il y a 4 domaines distincts où il exerce une énorme influence. Le newsfeed, la page d'accueil, explore, les reels et les stories. Quand on parle de l'algorithme d'Instagram et qu'on le bat ou qu'on travaille bien avec lui, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un objet statique. Comme la plupart des algorithmes de recommandation, il évolue constamment et est mis à jour à chaque seconde. Si vous êtes un utilisateur de longue date d'Instagram, vous savez exactement de quoi je parle. L'algorithme d'Insta est utilisé pour présenter des publications sur le fil d'actu dans l'ordre chronologique inverse, avec les publications les plus anciennes en premier. Bien que cela ait du sens à première vue, Instagram a justifié la mise à jour des fils d'actu personnalisés en soulignant que les gens manquaient 70% des publications en général et 50% des publications de leurs amis. Comme le montre cet exemple, l'algorithme est parfois sujet à de gros bouleversements. Cependant, ces grands bouleversements ne sont rien comparés aux ajustements les plus petits, mais toujours importants qu'Instagram effectue régulièrement. Le fait est que, l'algorithme change et si vous voulez le battre, vous avez besoin d'informations à jour sur son fonctionnement. Alors sans plus tarder, regardons les signaux de classement que l'algorithme d'Insta utilise en 2022. Généralement, ceux-ci sont divisés en trois catégories. Les premiers, les signaux de relations. L'algorithme d'Insta est extrêmement bien adapté pour évaluer les relations et incorporer les données de relations dans le classement. L'hypothèse est que plus de deux comptes sont proches, plus ils sont intéressés par le contenu de l'autre. Bien que l'algorithme ne puisse pas réellement déterminer la proximité de deux comptes, il peut faire une approximation. Et regardez un peu les critères qu'il utilise. Est-ce que vous vous taggez dans les messages ? Est-ce que vous vous suivez ? Est-ce que vous vous cherchez par votre nom ? Vous vous envoyez des messages ? Est-ce que vous commentez les publications des uns des autres ? Chacun des points ci-dessus représente un lien possible entre deux comptes. Fondamentalement, plus vous avez de liens avec un autre compte, plus il est probable que votre contenu les atteindra. Et vice-versa. Cela signifie que l'engagement avec vos abonnés est un aspect crucial pour augmenter votre portée organique sur Instagram. Vous avez compris celui-ci ? Allez, on passe au deuxième et c'est les signaux de préférence. La fonction principale de l'algorithme d'Instagram, du moins d'un point de vue d'Instagram, est de fournir un approvisionnement régulier en contenu agréable. Pour ce faire, il suit les comportements des utilisateurs tels que les goûts, les commentaires, les sauvegardes et les visites guidées et utilise toutes ces données pour créer un profil de préférence en constante évolution. Ce profil de préférence est lié aux métadonnées d'un utilisateur, de sorte que l'algorithme peut facilement recommander un contenu qui correspond au profil. C'est un processus incroyablement complexe et très dur à résumer. En gros, on peut dire que le processus implique de faire correspondre des utilisateurs avec de larges genres de contenus qui les ont séduits par le passé. Par exemple, si un utilisateur aime fréquemment les publications d'un certain blogueur culinaire, il est probable qu'il verra plus de contenus sur la nourriture et les restaurants à l'avenir. Si vous cherchez à augmenter votre portée organique sur Instagram, la méthode la plus efficace consiste toujours à créer du contenu avec lesquels les gens veulent s'engager. Faire en sorte que quelqu'un laisse un commentaire ou enregistre un message augmentera considérablement la probabilité que votre conduit les atteigne à l'avenir. Allez, le petit dernier, c'est les signaux d'heure et de date. L'algo d'Insta a pris un virage à 180 degrés depuis l'époque du fil d'actu par ordre chronologique inversé. Aujourd'hui, il suppose que les gens sont plus intéressés par les messages les plus récents et classent généralement les messages proches de son ordre chronologique. Bien qu'il existe quelques exceptions à cette règle, il est toujours important de la garder à l'esprit. En termes d'algorithme, qu'est-ce que ça signifie ? Cela veut dire que le moment de publication sur Instagram est crucial. Si vous souhaitez maximiser votre portée, vous devez publier lorsque votre public est actif. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos messages sont en haut des fils d'actualité des gens. Ça peut paraître stupide comme ça, mais c'est très important. L'essentiel est que l'algorithme Instagram est une chose complexe qui est souvent hors de contrôle. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est impossible de le battre. Si vous souhaitez développer votre portée organique, continuez à regarder cette vidéo car nos techniques vont probablement vous aider. Et si jamais vous souhaitez plus que des abonnés et des vues sur votre profil, si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à Instagram, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai mise en description. Je vous en reparle un peu plus tard. Alors, maintenant que vous avez compris comment tout cela fonctionne, voyons un peu. Comment peut-on battre l'algorithme Instagram ? Déjà, en créant du contenu avec des vidéos et des carousels. L'objectif principal d'Instagram est de garder les utilisateurs actifs. Donc, plus ils passent de temps à consommer du contenu sur la plateforme, mieux c'est. Les images statiques sont faciles à faire défiler, mais les vidéos ont plus de chances d'arrêter les abonnés dans leur élan. Et ça, Instagram le sait très bien. Il est donc probable que votre contenu vidéo fonctionnera mieux en moyenne. Les gens passent plus de temps sur des vidéos, surtout si elles ont une bonne accroche. Alors, assurez-vous que les 5 premières secondes sont parfaites. Attirez vos abonnés existants et potentiellement nouveaux dès le départ afin qu'ils apprennent à vous connaître à travers votre contenu et qu'ils s'engagent ou visitent votre compte. Un excellent format qui maintient les utilisateurs sur votre flux d'actualité est le carousel. Encore une fois, vos abonnés consacreront plus de temps à un contenu qui raconte une histoire et qui a du punch. Les diapositives de carousel sont un excellent moyen de communiquer votre message, de raconter une petite histoire ou d'éduquer vos abonnés sur quelque chose que vous seuls connaissez. Plus vous offrez quelque chose d'unique à Instagram, plus il est probable que vous receviez un double clic ou un commentaire, ce qui poussera votre contenu vers plus d'utilisateurs. Et si jamais la création de contenu est un problème pour vous, ne vous en faites pas, vous avez juste à cliquer sur le lien Instant Content en description pour récupérer des vidéos déjà toutes prêtes pour Instagram. Un pack de plus de 100 Reels, 200 Posts et Stories qui vous attendent, mises à jour toutes les mois, donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, pensez au-delà des likes. Il est facile de se laisser emporter pour des likes. Lorsque les conversations autour de l'algorithme Insta ont commencé, la plupart d'entre elles étaient liées à l'évolution du ratio j'aime et follower. Les likes ne sont vraiment pas tout et ne devraient pas être au centre de votre stratégie si vous voulez battre l'algorithme en 2022. Il existe en fait des mesures plus importantes qui indiquent si votre contenu est attrayant pour les gens. Alors laissez tomber les likes et écoutez-moi deux petites secondes. Une métrique souvent négligée mais pourtant très importante est l'onglet sauvegarde. Pensez-y. Lorsque quelqu'un enregistre votre contenu pour plus tard, cela signifie qu'il l'aime tellement qu'il veut le regarder encore et encore. Ce n'est pas seulement un message qui est apparu dans leur flux, mais un élément de contenu qui a trouvé un écho chez eux et qui leur a donné envie de le garder. Enfin, la meilleure mesure, c'est bien sûr les partages. Cela veut dire si les gens partagent votre contenu à d'autres personnes. Cela va même au-delà des sauvegardes car c'est comme si les gens travaillaient pour vous pour étendre votre compte Instagram. Ils pensent que votre contenu est suffisamment engageant pour qu'ils veuillent que d'autres personnes le voient. Et naturellement, si d'autres personnes le voient, il s'agit d'une augmentation potentielle non seulement des likes, mais aussi des commentaires, des followers et des impressions. Parlons rapidement des hashtags. Les hashtags sont le moyen utilisé par Instagram pour rechercher et trouver du contenu. Et cela n'a pas changé depuis bien longtemps. Un moyen sûr d'augmenter votre visibilité et votre nouvelle portée consiste à utiliser des hashtags de manière stratégique. Cela signifie que vous devez sélectionner des hashtags pour vos publications qui sont non seulement adaptés à votre contenu, mais également à votre suivi et à votre engagement actuel. Vous êtes bien sûr plus susceptible de bien classer et de bien performer sur des hashtags moins compétitifs. Et la meilleure façon de les sélectionner est d'avoir une stratégie solide. Les recherches montrent qu'il existe une forte corrélation entre le nombre de hashtags que vous utilisez et le degré d'engagement que vous obtenez sur vos publications. Alors attention ! Beaucoup de hashtags ne veut pas dire beaucoup d'engagement. Il vaut mieux avoir quelques hashtags bien choisis pour générer de l'engagement et toucher l'audience à qui votre publication matche correctement. En parlant d'engagement, encouragez les interactions et les conversations. Souvent, vous pouvez augmenter la portée de vos messages en changeant simplement la façon dont vous parlez à votre public et en créant vos sous-titres par exemple. Encourager les gens à interagir avec vos publications augmentera la probabilité qu'ils répondent. Par exemple, demandez à vos abonnés de taguer un ami qui pourrait aimer la publication ou posez-leur une question directe dans la légende à laquelle ils peuvent répondre. Un autre moyen simple d'attirer de l'engagement est d'héberger de petits cadeaux sur votre flux. Parfois, les utilisateurs ont besoin de cette incitation supplémentaire pour déposer un commentaire ou partager votre message. Alors pensez à intégrer un cadeau dans l'un de vos messages qui nécessite un commentaire ou un partage pour rentrer. Je le fais par exemple avec cette chaîne YouTube. Tous les mois, nous choisissons un abonné pour lui offrir un cadeau. Si vous êtes encore sur cette vidéo, félicitations ! Je pense que cela veut dire que vous êtes réellement déterminé à développer votre compte Instagram. Alors juste pour vous, je vais vous expliquer comment promouvoir votre contenu via plusieurs canaux. Vous allez voir, c'est assez simple et vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui. Si vous recherchez des moyens simples d'augmenter votre portée organique sur Instagram, il est tout à fait logique de tirer parti des diverses méthodes d'Instagram pour promouvoir votre contenu. Vous avez vraiment des tonnes d'options. On va commencer par les bases, les stories, les reels et les IGTV. Lorsque vous publiez un message, informez-en les gens via différents canaux. Cela aidera à s'assurer qu'il existe plusieurs façons pour les gens de tomber sur votre contenu sans se fier uniquement à votre classement dans leur fil d'actualité. Par exemple, les gens ont généralement beaucoup moins de stories à parcourir que de publications lorsqu'ils ouvrent Instagram. Vous pouvez chercher des relations avec d'autres marques et d'autres créateurs. La publication conjointe est un excellent moyen de connecter deux groupes distincts d'abonnés d'une manière qui profite à toutes les personnes impliquées. Une publication conjointe garantit que votre compte sera devant des personnes qui ne voient généralement pas votre contenu, ce qui ouvre la possibilité de nouer de nouvelles relations. Donc n'hésitez pas à contacter d'autres comptes similaires aux vôtres pour faire des publications conjointes. De plus, même si les abonnés de l'autre compte aiment et commentent la publication sans remarquer votre nom d'utilisateur, ils ont quand même créé un lien. Rappelez-vous ce concept de tout à l'heure ? Avec votre compte aux yeux de l'algorithme. C'est un outil puissant pour présenter régulièrement du contenu. On a fait une vidéo spéciale sur les stories Instagram, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, elles pourraient vous être utiles. Enfin, soyez cohérents. Instagram vous récompense pour vos publications régulières, donc notre dernier conseil est de vous assurer que vous publiez régulièrement avec un flux de contenu constant. Il est difficile de garder suffisamment de contenu en veilleux si vous publiez tous les jours, alors assurez-vous de définir un calendrier et un bon gros stock de contenu pour publier tous les jours. Allez, mon tout dernier conseil, mesurez vos réussites et également vos échecs. Chaque fois que vous essayez de développer votre Instagram, il est important que tout d'abord vous fixiez des objectifs clairs et que vous mesuriez des KPI qui vous indiquent si vous les avez atteints. Cette première exigence est assez facile. Pour commencer, tout ce que vous avez à faire est de réfléchir à vos objectifs pour votre compte Instagram. Vous souhaitez attirer plus de personnes sur votre site web ? Vous souhaitez vendre un produit directement via Instagram ? Vous voulez simplement plus de followers ? Une fois que vous avez choisi votre objectif, vous devez proposer une cible réaliste. Celle-ci pourrait être quelque chose d'aussi simple que « Je veux augmenter mon nombre de followers de 20% d'ici la fin du mois ». Après cela, vous devrez choisir des mesures qui vous aideront à suivre votre progrès par rapport à votre cible. Instagram Analytics est un bon point de départ, mais à mesure que vous commencez à devenir plus sérieux et systématique à propos de la croissance d'Insta, vous pouvez alors vous retrouver à rechercher des mesures, des fonctionnalités et des rapports supplémentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été assez difficile à réaliser, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez plus de contenu dans le style. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !